Salut salut ! Alors, nous revenons aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'un tag et c'est d'autant plus particulier que c'est le tag Ce que j'aime chez les youtubeuses proposé par Marie de chez EnjoyPhoenix. Et le but, c'est tout simple, vous prenez une liste de youtubeuses et vous dites des trucs sympas. Franchement, qu'est-ce qu'on a à reprocher à ce tag ? Eh ben, rien du tout. Du coup, je me suis dit que vu que j'ai fait une vidéo de protestation contre le tag Ce que je pense des youtubeuses qui a été foirée par tout un tas de gens, ce serait quand même bien de faire quelque chose de positif et là, c'est l'occasion. Du coup, on va commencer et on va commencer par EnjoyPhoenix puisque c'est un petit peu à part des autres. Et je voudrais dire que je suis contente d'avoir changé d'avis à son sujet et je trouve que quand on a des a priori à la con, vis-à-vis de quelqu'un, c'est bien de réserver un avis avant de dire des idioties au sujet de cette personne. Et c'est vrai que vis-à-vis de Marie, j'en ai eu pendant quelques temps. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi, mais j'en ai eu. Je préfère l'avouer tout de suite. Et au final, je me suis dit, bon, quand même, je ne vais pas rester con toute ma vie. Si ça se trouve, c'est quelqu'un de très bien. Eh bien, en fait, oui. Maintenant que j'ai creusé un peu plus loin, oui, je trouve que Marie d'EnjoyPhoenix est une fille bien, est une fille sympa, une fille honnête, une fille qui n'a pas eu peur de faire ce qu'elle avait envie de faire. Et franchement, je ne vois absolument pas ce qu'on pourrait avoir à lui reprocher. J'applaudis Marie pour ce qu'elle fait. Je ne suis peut-être pas le public visé par la plupart de ses vidéos ou même par son livre, mais tout ce que j'ai à dire, c'est bonne chance à toi, parce que franchement, ce que tu as aujourd'hui, tu le mérites, peu importe les avis extérieurs. Je voulais vraiment parler d'elle en premier, parce que, qu'on l'apprécie ou pas, elle mérite tout un tas de bonnes choses. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour les autres youtubeuses que je souhaiterais citer, il y a JulieLosMax07. Alors, elle, je l'apprécie énormément parce que, déjà, je dois avouer qu'elle m'a réconciliée avec le concept de maquillage, parce que pendant très longtemps, j'étais genre, mais c'est ça, c'est nu, et tout, je ne comprenais vraiment pas l'idée. Et puis, quand j'ai vu sa douceur, quand j'ai vu la manière dont elle expliquait les choses, là, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est cool. Et du coup, c'était une fille où je me suis dit, tiens, j'aimerais bien la rencontrer, j'aimerais bien prendre un verre avec elle, je ne sais pas. Parce que, c'est quelqu'un, tu vois, tu as envie d'être copine avec quand tu la vois. Parce que tu te dis, elle est trop cool. Alors, ensuite, je citerai Sananas. Alors, elle, je sais très bien comment je l'ai découverte. C'était par rapport à ses vidéos sur sa collection de chaussures. Pardon, parce qu'à l'époque, je cherchais quelque chose de particulier. Et ce que j'adore chez elle, c'est cette petite étoile dans les yeux, qu'on dirait qu'elle a à chaque fois qu'elle poste une vidéo. Parce que c'est tellement lumineux, c'est tellement mignon, ça fait tellement princesse, mais moi, je trouve ça adorable. Du coup, je ne regarde peut-être pas systématiquement chacune de ses vidéos, mais à chaque fois que j'y vais, à chaque fois que je clique, ça met de bonne humeur. Et franchement, ça, c'est génial. Ensuite, je vais citer Cynthia Dulude. Alors, je ne sais plus comment je l'ai découverte, mais ce que je sais, c'est que ça faisait déjà quelques temps que je commençais à regarder des vidéos, maquillage, etc. Et justement, je cherchais des personnes en qui je pouvais avoir toute confiance. Et alors déjà, ça, c'est une composante essentielle, puisque, bon, je vais citer d'autres personnes, mais sachez que toutes les personnes que je cite sont des personnes dont j'ai l'impression que je peux leur faire confiance automatiquement. Allez savoir pourquoi, c'est un instinct, mais bon, voilà. Et pour Cynthia, en plus, il y a ce petit côté fun, ce côté très enjoué, et puis forcément, la pertinence de ses conseils, vous me direz. Mais franchement, voilà, c'est tous ces trucs-là. Et elle aussi, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer. Malheureusement, elle est un petit peu longue, donc ça va bien. Ensuite, il y a Elsa Makeup. Alors Elsa, je trouve que c'est quelqu'un de... Alors, je n'ai pas de mots pour décrire le ressenti que j'ai vis-à-vis d'Elsa, parce que c'est tout un tas de choses. C'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer, parce que... Bon, j'aimerais toutes les rencontrer, j'avoue. Mais Elsa, en particulier, elle a... Elle a ce petit quelque chose par rapport à ses conseils. Enfin, c'est... C'est bizarre, en fait, que je la mette dans la liste, parce que je pensais pouvoir dire quelque chose de cohérent, mais... En fait, je crois que... Je crois dire que je l'adore, c'est le plus cohérent que je puisse dire. Parce que sinon, ça va ressembler à un... De fangirl complètement hystérique. Et... Ouais, je crois que je ne vais pas y arriver. Mais Elsa a une place très spéciale, parce que... Enfin, je l'admire énormément, et voilà. Ensuite, il y a Sandrea 26 France. Alors, Sandrea, je trouve que... Elle a un côté complètement foufou, parce que ça se voit très bien dans ses vidéos. Ce que j'adore, c'est le petit côté où elle laisse quand même les moments où elle dit n'importe quoi, etc. Comme si elle insérait des mini-bêtisiers dans ses vidéos. J'apprécie... Alors, c'est marrant en plus, parce que Sandrea a une peau très claire, etc. Ce qui fait que la plupart de ses conseils, ou de ses recommandations produits, ne s'appliquent absolument pas à moi. Parce que moi, j'ai une peau plutôt mate, étant donné qu'en plus, techniquement parlant, alors, j'ai des îles, etc. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Et... Et pourtant... Elle a ce truc qui fait que... Même quand tu ne peux pas suivre ses conseils, tu t'en fiches, tu viens quand même, tu viens regarder. Parce que... Tu viens pour elle et tu viens pour son énergie et tout ce qui va avec. Bon, en plus, Sandrea habite aux Etats-Unis. Elle parle anglais couramment. Elle est mariée en Américain. Donc, bon... Forcément, il y a aussi ce petit côté-là. Mais franchement, elle a tellement la pêche... Comment résister ? Franchement, tu ne peux pas résister à ça. Elle est trop cool. Ensuite, eh bien... Pardon, je citerai Ali Fantasy. Alors, Ali Fantasy, par contre, c'est un peu comme Sandrea, c'est-à-dire que ses conseils, beauté ou autres ne vont pas forcément s'appliquer à moi. Forcément, parce que j'ai une peau vraiment très, très, très différente de la sienne. Mais elle, je crois que c'est... Je la trouve tellement sublime que je ne pouvais pas ne pas suivre ses vidéos. C'est très con, dit comme ça, mais... Et je trouve que c'est un peu comme Sandrea aussi. Il y a ce petit... Ce léger brin de folie qu'il y a dans les vidéos qu'elle laisse un peu transparaître. Alors, elle ne se lâche pas à fond parce que justement, elle a un certain sens de la retenue, mais ça reste très joli, ça reste très classe, très fluide. Et en fait, Ali Fantasy, j'ai l'impression que c'est la personne à qui j'irais demander des conseils, si j'avais envie d'être ultra, hyper, méga classe. Vous voyez ? Je ne sais pas. Ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, mais... C'est le ressenti, que voulez-vous ? Je trouve qu'elle est sublime, je trouve qu'elle a l'air ultra sympa, et j'aimerais pouvoir la rencontrer un jour. Alors ensuite, nous avons Shook1205. Je ne sais plus comment je l'ai découverte, mais je trouve que c'est quelqu'un qui est très humble, très modeste, mais qui est charmante quand même, qui parle, qui explique très bien, qui ne se prend pas la tête, et franchement, ça, c'est quelque chose à admirer, parce que bon, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne se prend pas la tête pour pas grand-chose, mais elle, non, elle est... Elle est adorable, et... Et comme d'autres, très attachante également, du coup, j'aimerais bien la rencontrer un jour aussi, parce que je pense qu'elle, on pourrait s'entendre, en plus de ça, c'est l'une de celles dont je pourrais, techniquement parlant, être, entre guillemets, le plus proche, ne serait-ce qu'à cause des conseils ou autres, parce que j'ai l'impression que côté peau, etc., bah, là, ça peut correspondre. Donc, peut-être qu'un jour, j'arriverais à me maquiller correctement grâce à elle. On croise les doigts. Ensuite, nous avons Hippos & Smiles. Alors, elle, là, ce qui est sûr, c'est son sourire. Voilà. Je l'ai découverte, justement par rapport à sa vidéo de protestation contre le tag des youtubeuses, mais j'ai regardé un petit peu plus ses vidéos et c'est ce sourire. C'est la lumière qui se dégage d'elle, c'est un truc de fou. Et franchement, quand tu vois ça, tu te dis, mais moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux dégager cette lumière et ce côté chaleureux, etc. Du coup, là, j'ai adhéré tout de suite, mais c'est obligé. Elle est trop adorable. Enfin, c'est possible, quoi. Ensuite, nous avons Audrey Marshmallow. Alors, Audrey, elle est un peu à part des autres puisque c'était d'ailleurs la seule que j'ai rencontrée en vrai. Alors, c'était très rapide. Je l'ai vue, je l'ai couru après, je lui ai dit bonjour, etc. J'avais l'air un peu con, je pense. Mais, c'était tellement... Oh ! C'était trop cool. Pardon, excusez-moi. Allez, on se reprend. On y va, on y va. Et donc, Audrey Marshmallow, en fait, au départ, bon, forcément, comme pour les autres, j'y suis allée parce que je voulais voir des tutoriels beautés. Et puis, je me suis rendue compte qu'avec Audrey, ça va beaucoup plus loin parce que c'est aussi quelqu'un qui essaye de faire passer beaucoup de messages très positifs pour aider les gens. C'est quelqu'un qui est très proche de sa communauté comme les autres aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite nuance chez elle que je ne retrouve pas forcément partout. Et pour moi, Audrey, c'est un exemple mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça ne touche vraiment pas que le maquillage. Et si je pouvais la revoir un jour et lui dire toutes ces choses-là sans bégayer et sans avoir l'air idiot, je le ferais sans hésiter parce qu'elle est... Voilà quoi. Elle est... Enfin, elle est géniale cette fille. Ensuite, nous avons Babou et Gridou. Alors, je ne sais plus comment j'ai découvert ces jeunes femmes. Mais alors, elles, je trouve qu'elles ont un côté tellement chou, tellement adorable, tellement mignon que je ne peux pas résister non plus. Quand je les ai vues, je me suis abonné tout de suite. C'était obligé. Parce qu'il y a ce côté simple, il y a ce côté humble, il y a ce côté... Ce côté... C'est trop mignon, mais j'ai du mal avec ça, moi. Il faut que je me calme un petit peu. Mais en tout cas, elles valent vraiment le coup. Allez-y. Et en dernier, je vais citer Amy. Alors, Amy, je ne sais plus comment je l'ai... Comment je l'ai découverte. Mais je trouve que son côté... Son côté un petit peu barré, ça y est, tout de suite, c'est comme certaines autres. Comme il met de bonne humeur, forcément, tu vois et tu adhères et ça y est, tu as envie de... Voilà. Tu as envie de t'abonner, tu as envie de suivre ce qu'elle a à dire, tu as envie de suivre ses projets, tu as envie de l'encourager. En plus, j'aime aussi ce côté entre guillemets grande gueule où elle ne va pas hésiter à dire les choses de manière... Voilà. De manière ferme, etc. Parce que, après tout, il ne faut pas se laisser marcher dessus et ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez les gens. Voilà. Donc là, c'est ma petite liste pour l'instant. Je suis vraiment désolée si ça a pu paraître incohérent par moment. C'est juste qu'en fait, quand je suis enthousiaste vis-à-vis de quelqu'un, il peut m'arriver parfois de dire n'importe quoi et d'avoir l'air vraiment idiot. Et j'ai d'ailleurs mon chéri qui approuve de manière silencieuse en hochant la tête à l'autre bout de la pièce. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire aujourd'hui, c'est, vous aussi, que ce soit sur vos blogs, que ce soit sur vos chaînes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous aussi, à dire des choses sympas. même si ce n'est pas forcément sur des youtubeuses, par exemple, ça peut être sur des youtubeurs, déjà, parce que oui, il y a des garçons aussi, ça peut être sur tout un tas de trucs, mais n'hésitez pas, allons-y, des messages positifs. Ouh ! Je n'ai pas pu. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada